Ils sont sortis nombreux pour prendre d'assaut les 15 000 places du stade Babemba Traoré de Sikasso. Ce stade rénové fait partie des infrastructures inaugurées dans les voiries urbaines, des viaducs, des échangeurs qui selon l'avis des ressortissants de Sikasso a changé l'image de la ville pour la hisser au niveau des autres régions. Ça nous donne du bon au cœur. On est très très contents de l'acquisition de ces ressortissants, notamment les échangeurs de viaducs qui ont changé vraiment la physionomie de la ville de Sikasso. Sikasso était peut-être un dépassage avec les autres régions du Mali, notamment Ségou qui sont les échangeurs. Le chef de l'État a procédé lors de cette visite à la remise de céréales, de fourrages d'eau et à la pose de la première pierre de l'université de la ville au grand bonheur des plus jeunes. À l'époque, nos étudiants perdent leurs études au profil d'élégance sexuelle et de manque de logement et même de nourriture au niveau des Bamako et Ségou. Mais heureusement, Dieu merci, on a eu une grande université au niveau de nos régions. Vraiment, on est très fiers, on est très contents. Ces initiatives et actions font partie des priorités des autorités de la transition. Les infrastructures constituent pour le développement d'un pays, l'NR. C'est tout juste sanitaire que dès l'entente de la transition, les autorités de la transition ont décidé de prendre en charge les questions d'infrastructures. Tout ce qui concerne les actions de développement. Dans son discours, le président de la transition a engagé les Maliens à lutter tous ensemble contre le terrorisme armé, médiatique et économique.